Et c'est parti pour un merchandising de folie. Aujourd'hui, 10 février, samedi 10 février, au vu de l'opulence de nombre de personnes qui voulaient visiter cet hôtel, Disney nous ouvre les portes du Disneyland Hotel, même si nous n'avons pas une chambre, avec un système, vous faites la queue, on vous donne une carte, à la fin de votre visite, vous remettez votre carte, bien sûr. Bien sûr, vous ne restez pas deux heures, mais vous avez le temps de visiter jusqu'à à peu près la rotonde, l'hôtel. Qu'est-ce que je vais faire ? Bien sûr, non seulement je vais visiter l'hôtel, mais je vais surtout vous faire un merch. Hein, mes petites crevettes ? Bonjour ! Ah, c'est beau la réception, regarde, avec les lignes. Magnifique ! Alors je découvre en même temps que vous, je ne suis pas revenue dans cet hôtel depuis sa fermeture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! T'es bien installée, là ? Je vois, oui ! Sous-titrage ST' 501. 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 moi ce qui me trouble beaucoup c'est les fenêtres qui sont fermés à l'extérieur tu vois il n'y a plus la lumière du jour qui rentre par là c'est devenu des vitres glace ça a choqué on va voir ça mais alors je vois là où des faux livres ils ont récupéré il restait des fonds de leur sandwich lancelot qu'est ce que vous pensez de ce magnifique lustre alors attendez on montre aux gens absolument magnifique alors vous en savez beaucoup là dessus lancelot c'est quelqu'un qui est quand même très très souvent sur notre chaîne 1 on est passé du studio à l'hôtel ouais et qu'est-ce que vous vous disiez un beau lustre et vous est très lourd il pèse une tonne de il ya douze mille pampis magnifique merci lancelot je vous souhaite une bonne continuation au sein de ce très bel hôtel au revoir regardez c'est super partout à l'entrée vous avez des bas des représentations de plein de dessins animés c'est sublime et donc voilà ce magnifique magnifique lustre qui est absolument magnifique ce qui est génial c'est surtout aussi la suite derrière comme ça qu'ils montent vers l'escalier alors là moi je suis complètement bluffé on va découvrir les bibliothèques puisque autour premier étage c'est rempli de bibliothèques et voilà ce que je trouve vraiment dommage c'est que ce sont de faux livres bien sûr ce serait compliqué que les gens puissent toucher aux livres mais on aurait pu trouver peut-être un système de verre de fermer dans du verre je sais pas un petit peu comme ça c'est très très chouette alors là ça nous rappelle beaucoup de souvenirs parce que nous nous étions descendus une chambre un tout petit peu plus loin c'était deux fois de suite on a eu la chance de venir dans cet hôtel seulement prodigieux ascenseur très beau ah magnifique la vitre on va se rendre de l'autre côté où il ya toutes les bibliothèques alors les vidéos ne rendent pas la justice c'est juste prodigieux bon maintenant cet hôtel de base était absolument sublime donc ils l'ont juste habillé différemment c'est très beau hein pareil regardez papier peint ça fait très royal très joli donc là vous avez des petits canapés toujours pas de vrai livre pour pouvoir lire mais c'est pas grave moi lyon et là nous avons mérida en fait à chaque fois que je vais quelque part tu es assis c'est ça tu testes très bien préférence pour ceux du bas très bien mais écoute on y retournera je vais aller découvrir la boutique c'est ta vidéo voilà donc beaucoup plus ah Chris j'en ai un autre pour toi chérie ça va ? très bien c'est beaucoup plus épuré au niveau décoration dans les couloirs qu'avant effectivement par exemple on va arriver à la boutique et à la boutique il y avait d'énormes drapés énorme drapés donc bon là ce sont les vitrines extérieures ça c'est des choses que vous retrouvez dans le parc qui ne sont pas exclusives à l'hôtel mais par contre pour l'hôtel il y a des choses très sympa qui ont été faites toute une gamme vêtements, accessoires, bougies, parfums voilà on a été dingue de ce parfum celui-ci normalement ça doit être le même maintenant je vois qu'il y a une deuxième gamme petit sac allez on va découvrir tout ça alors voilà la petite merveille qu'ils ont sorti avec l'ouverture de l'hôtel c'est absolument magnifique donc c'est l'horloge avec Mickey qui est à 149 euros absolument superbe voilà ça ça fait partie des exclusivités que vous allez trouver dans cet hôtel hôtel qui ne prend pas les passes annuelles il faut le savoir c'est une forme d'hôtel c'est une forme de l'hôtel plus sombre qu'avant ce que j'aimais dans cette hôtel c'est justement qu'il est extrêmement clair là on est plus sur des choses un petit peu plus feutrées la boutique est moins impressionnante de l'extérieur c'est vraiment une boutique de contes de fées là c'est plus une boutique un petit peu dans les bois foncés très classique très royale voilà on est on est sur des reprises de beaux bois nobles de choses comme ça c'est un tout petit peu dommage et du coup c'est moins chaleureux voilà c'est juste à l'impression que j'ai en arrivant juste là dans l'hôtel après je vous montre l'ensemble de la boutique bien sûr mais il ya beaucoup de choses que vous trouvez dans le parc on va peut-être un petit peu faire un tour et surtout surtout se positionner sur tout ce qui est nouveau dans cet hôtel voilà alors si on est bien d'accord qu'on se positionne surtout sur les princesses ici un on est on est vraiment dans un merde princesse de folie que ce soit des accessoires que ce soit bas les petits poupées que ce soit bon il ya bien sûr miti et mini qui sont des méga stars on le sait et donc je vais vous montrer tout ça voilà les produits exclusifs à cet hôtel alors d'abord on a une belle bougie très jolie bougie qui est à 40 euros voilà très belle bougie voilà je sais pas si vous voyez un petit peu voilà comme ceux ci ici nous avons le parfum d'ambiance qui est à 60 euros voilà alors ce parfum d'ambiance on le connaît c'est celui ci voilà c'est celui ci qui est ici qui sent extrêmement bon et donc maintenant il ya une deuxième fragrance puisque vous avez celui ci aussi avec le packaging bleu qui est à 60 euros voilà il est très très beau et vous avez bien sûr la bougie assortie toujours pareil voilà très jolie 40 euros ensuite nous avons du thé thé blanc royal voilà celui ci est à 20 euros voilà comme dans le parc il n'y a pas de différence de prix à ce niveau là comme vous pouvez le voir ici vous avez 35 euros les petites tasse à café et là je vois pas 22 euros le mug de l'hôtel avec la boîte pour la tasse c'est vraiment super alors le vide poche ainsi que cet objet magnifique et diffuseur de parfum si je ne me trompe pas c'est bernardo m'actu c'est une manufacture française de porcelaine créée en 1863 à limoges et aujourd'hui encore familial voilà c'est ce sont c'est ce qui explique aussi la qualité comme vous pouvez le voir de tous ces objets magnifiques voilà donc ça je pense que c'est plutôt un photophore oui c'est un photophore et donc là le vide poche 250 euros 120 euros très belle gamme de sacs 300 euros celui ci vous savez la marque dont je vous avais parlé la marque américaine duny en burk voilà donc vous avez le grand sac et vous avez le petit sac à main le grand sac je ne vois pas le prix on va on va chercher ça le stylo 20 euros le carnet 20 euros voilà très beau le carnet alors voilà tout est basé sur le côté royal des choses exclusivité un petit t-shirt colvé 36 euros on va pas le défaire mais donc voilà il ya l'horloge disneyland est très très beau très belle matière très sympathique qu'est ce que nous découvrons ici ah ben voilà le service à café est très beau le service à café regardez les détails sur les soucoupes voilà alors c'est très bien quand même qu'ils aient ouvert parce que les gens peuvent se faire plaisir et je crois que la vente est autorisée donc pour ceux qui ne sont pas résidents de l'hôtel pendant quelques temps j'espère que ça va rester là nous avons un très très beau foulard carré 60 euros disneyland hotel super très très grand vraiment grand ce petit pull là que j'aime beaucoup et dans les tons de crème distillant d'hôtel et derrière vous avez donc on va aller chercher ça un très très beau polo bleu voici avec les cuissons de l'hôtel alors voilà c'est joli à savoir que ce qui a été dit c'est pas faux c'est que certaines choses sont en rupture de stock bien sûr il ya eu un engouement pour tous les gens qui sont venus dans l'hôtel et bien sûr ça va revenir ne vous inquiétez pas il n'y a rien qui est en série limité voilà le pull le pull donc blanc cassé est au prix de 70 euros et les tailles je vous donne ça donc ça va du small au du xxl à savoir que maintenant donc ça n'est pas réservé aux personnes de l'hôtel c'est une très très bonne nouvelle pour nous là nous avons un très très beau polo qui va jusqu'au triple xl incroyable ce mot jusqu'au triple xl on est à 56 euros il est très très beau vraiment les couleurs choisies tout c'est très très beau très noble j'aime beaucoup ça c'est vraiment mon petit coup de coeur c'est vraiment tellement joli merci beaucoup présentation de alors voilà alors ça c'est super et c'est très abordable il ya 60 euros je crois 69 69 pardon il est vraiment très beau pour ceux qui sont fans ou même ceux qui sont pas fan parce que je trouve ça très très beau miroir on reconnaît donc réponse voilà pour les grands fans il est ici toujours pas de remise passe annuelle les enfants donc ne vous trompez pas là dessus merci vous petite précision c'est le miroir que vous pouvez retrouver dans toutes les chambres supérieures d'accord merci beaucoup je vous en prie bonne journée merci ben voilà alors vous avez une partie de l'hôtel qui vient avec vous à la maison c'est fantastique non le petit t-shirt 36 euros voilà c'est filigrane voyez l'horloge avec mickey très très sympa la matière est superbe on est sur des très belles matières on est sur des sur des choses qui ont été exclusives à l'hôtel qui sont vraiment belles attendez j'essaie de pas dans le miroir mais il est vraiment chouette regardez les détails du miroir incroyable voilà 69 euros donc là il ya tout là vous avez les caisses voilà et là vous avez tout un coin princesse pour les petites filles alors ça c'est super en même pour les petits garçons regardez comme c'est joli ça c'est nouveau ça costume de prince je suis très contente très chouette 70 euros il est magnifique avec les petites bottes en bas on y'a là il ya là bien sûr pour pouvoir vaincre les ronces comme dans la parade là vous avez l'épée voilà magnifique mais vraiment c'est très très joli ici vous avez d'autres princesses et petites chaussures moi je suis très très fan des petites chaussures voilà très très fan donc ça c'est très joli vous avez toutes les princesses qui sont représentés dans l'hôtel qui sont ici donc ça c'est très sympa quand vous cherchez vraiment quelque chose de précis pour votre petite fille et bien tout est là alors comme il est indiqué les costumes enfants il ya des produits qui sont adaptés fermeture dans le dos ouverture à l'arrière adapté au fauteuil roulant ouverture à rabat adapté aux sondes grande longueur et jambes plus large ça c'est très très bien donc ici se trouve ce que l'on appelle la royal taylor salon vous avez l'expérience qui est proposée en pour l'instant que pour les enfants de l'hôtel mais où vous pouvez ou vous faire maquiller ou vous faire maquiller il ya plusieurs packages vous faire maquiller avec une robe enfin voilà vous avez une expérience de princesse ou de princes puisque maintenant c'est mixte et ça c'est très 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 bien le livre des posters alors ça c'est très sympa voilà le livre des posters qui est à 30 euros avec des posters avec plusieurs posters avec les princesses voilà que voilà ah oui sympa très sympa directement tirer des dessins animés ça c'est super magnifique merci monsieur donc ce sont ce que ce sont des offres que l'on trouve dans les suites donc vous ramener un petit peu de l'hôtel chez vous à savoir aussi que la gamme exclusive elle est limitée à deux exemplaires merci les revendeurs alors lui il est très très bon alors lui je l'ai vu il est très très beau le mickey royal est absolument magnifique alors là je suis amoureuse qu'il est beau le détail de cette peluche sont fous voilà petite la petite plume le chapeau velours il est très joli et il est à 30 euros merci donc après il ya plein de gammes qui sont vendus aussi dans le parc mais que vous trouvez dans cet hôtel bien sûr puisque ça représente les princesses ça je ne me rappelle pas c'est très joli c'est une petite gamme jasmine je précise je sais pas si tu l'as fait ce qu'on trouve dans le parc et à la réduction paix oui le parc ce qui est exquisif produit de l'hôtel par exemple voilà je prends le thé qui est un thé blanc donc il ya aussi pétales de rose cerises dedans je le prends et ça fait une boîte souvenirs en collection elle est magnifique elle est belle à savoir qu'on a les gammes nous de l'hôtel d'origine également ouais quelques heures plus tard bien sûr je me suis attaqué à ce thé il est bien fruité très agréable en bouche on ressent bien le goût de la rose un thé léger très agréable un bon mélange donc voilà donc pour tout ça et réduction paix bien entendu fonctionne très bien merci monsieur là nous avons donc cette cette collection jasmine 65 euros le petit pull zippé en espèce de coton gaufre gaufret très joli coton gaufre la nana qui mange son pull avec le dos qui est très sympa voilà j'aime beaucoup c'est bien là on a le petit t-shirt tout mignon très très joli le petit t-shirt jasmine pareil on est au prix de 45 euros voilà parce que c'est un rêve bleu voilà donc ces oreilles existaient déjà ici nous avons pour aller au lit très simplement le chouchou ainsi que le petit masque et un ensemble avec un oui il ya un petit il ya un petit un petit tissu qui fait 35 euros voilà ensemble de sommeil pour trois pièces voilà c'est très très mignon et donc ce petit t-shirt pour finir cette petite collection jasmine on avance à coucou regardez les gens qui font la queue pour rentrer au parc bonjour comment allez-vous ici on a un petit pull qui est très joli de paris disneyland paris tout ça c'est des choses que je vous avais déjà montré c'est très joli comme suite on donc c'est bien ils les reprennent ici cette collection elle avait disparu avec ce super jersey molletonné rose voilà très sympa pareil petit jogging pour la maison tout ça je vous les avais montré ici pareil on a alors c'est bien parce qu'on a les jersey princesses donc bien sûr tiana ici on a vaïana et ici nous avons si je ne me trompe pas ariel voilà très sympa avec les oreilles correspondantes donc ça c'est super un c'est dans un seul endroit alors ça je l'ai vu donc julien fournier qui est un créateur haute couture et qui a fait ce magnifique foulard voilà qui je pense est en soi donc je je me permets de lire la maison fournier grand couturier qui porte son nom fait partie des 14 maisons labellisées haute couture à travers le monde le carré de soie dessiné par julien fournier il trouve son inspiration dans les façades du disneyland hôtel ainsi que dans les grands classiques disney c'est magnifique voilà il ya même une petite vidéo qui est sortie sur disneyland paris sur leurs réseaux sociaux pour montrer un peu le travail où d'ailleurs le créateur parle de sa façon et qu'est ce qui l'a inspiré pour ce magnifique carré honnêtement c'est très 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 beau il est très 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 beau les couleurs sont juste fantastiques ah voilà julien fournier c'est le créateur de ce magnifique foulard en soi ils vont toutes les possibilités pour le porter voilà très sympa très sympa aussi bandeaux cheveux en ceinture moi j'adore ça c'est super sympa très très classe ça c'est la façon hermès à ce qu'on tient merci en lavalière merci julien fournier alors les sacs les sacs donc donc je dis toujours très très mal leur nom on connaissait déjà ceux ci qui sont très beaux ce sont des sacs en cuir ce sont des sacs qui coûtent une certaine un certain prix ce qui est normal ce sont des créateurs américains et donc voilà donc voilà celui ci qui a été fait qui est un peu grand un sac un peu fourre tout qui est très sympa et vous avez le petit sac petit sac à main qui est très mignon comme je vous ai montré tout à l'heure donc le grand sac fait 450 euros et celui ci fait 300 euros pour ceux qui seraient intéressés qui sont dans l'hôtel et qui ne le savent pas il ya aussi un stand pandora dans cette boutique juste à côté des jouets alors pour terminer nous allons terminer par une collaboration entre disney et givanchi regardez-moi cette magnifique robe absolument superbe donc là on est sur des tarifs très élevés bien sûr parce que c'est de la haute couture mélangée à du disney 205 euros le petit t-shirt avec le petit froufouf pailleté très mignon un petit short à 255 euros donc enlamé estampillé givanchi très joli j'espère qu'il ya ma taille bon non je rigole c'est des vêtements pour enfants alors là nous avons un petit t-shirt traîne des neiges alors petit t-shirt traîne des neiges 205 euros aussi bonjour elsa voilà le voici très joli un peu long c'est peut-être une mini robe même limite voilà c'est très sympa alors ça c'est pas la même chose pardon je dis des bêtises ça c'est 205 euros ça c'est 230 euros et c'est une mini robe voilà toujours disney givanchi ensuite nous avons là nous avons un petit t-shirt Olaf 165 euros très mignon voilà disney givanchi ah et le revoilà dans le dos toujours un décusson la marque et là nous avons pour 165 euros la reine des neiges avec Olaf tout en dorure avec ici ah bah regardez elle a des flocons et à la givanchi dans les mains c'est extraordinaire et là nous avons à très joli l'arrière disney givanchi paris voilà donc c'est vraiment des choses exceptionnelles qui sont faits pour l'hôtel pour l'ouverture de l'hôtel pardon là nous avons un t-shirt tout simple pas non pas tout simple Olaf à 185 euros regardez comme il est chouette donc c'est de 4 ans à 12 ans donc c'est 185 euros ce magnifique t-shirt en coton donc givanchi pour disney voilà très beau et à l'arrière vous avez givanchi très sympa ensuite on passe un petit short très sportif très joli alors là givanchi à fond petit cordon ici toujours pour enfants et on est au prix de 175 euros c'est très sympa il ya une super ambiance comme vous pouvez entendre voilà une petite poche arrière avec les cuissons de givanchi alors comme vous pouvez voir il n'y a pas marqué disney sur celui là mais je pense que c'est un ça va directement avec ce t-shirt manches longues très sympa avec empiècement d'un t-shirt tout simple alors attendez je regarde bien c'est cousu oui c'est cousu voilà c'est pas deux t-shirts l'un sur l'autre c'est vraiment un seul t-shirt les manches elles sont hyper sympa avec notre ami Olaf voilà là il ya disney givanchi en métallisé 255 euros voilà et dans le dos à bas dans le dos il ya toujours givanchi cette très 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 jolie robe de princesse voilà regardez absolument super dans des tons de bleu super joli avec des petites des petits des petits pailletages partout 405 euros elle est absolument magnifique on est dans un merchandising luxe exclusif pour l'hôtel et qui a été fait par une très grande marque d'autres coutures c'est une robe qui est intéressante parce qu'elle est asymétrique si vous voulez devant c'est plus court à l'arrière c'est plus long un peu comme une traîne un petit peu en mode elsa mais chez givanchi vraiment c'est un marque un merchandising qui est très qualitatif très beau 60 euros c'était déjà le prix du parfum qui n'a pas augmenté donc ça c'est une très bonne nouvelle globalement je suis très contente de ce qu'ils ont sorti effectivement quand vous regardez derrière moi là la boutique est un peu plus froide qu'avant moi dans le mode drapé couleurs c'est beaucoup plus sobre mais ce qui fait un petit peu les magasins un petit peu qu'on trouve très très classique si vous voulez qui mettent en valeur surtout les produits et qui sont assez sobres avec des très beaux matériaux voilà ce que j'aime c'est les gouttes comme vous pouvez les voir là sont très belles c'est très très apaisant très très calme très cool alors ce que j'aime beaucoup c'est regarder le travail du bois des tables on se croirait un petit peu dans on se retrouve un petit peu aussi dans l'ambiance de réponses voilà très sympathique non non c'est vraiment c'est très beau il ya tellement de princesses avec des univers différents qu'il fallait quelque chose peut-être de sobre pour pouvoir mettre justement en avant le fait que on pouvait pas si vous voulez on peut pas prendre un code couleur pour une princesse il fallait que ça soit quelque chose qui soit fluide par rapport à l'hôtel et par rapport aux princesses présentées dessus de tout ce qui est présenté vous avez un mascaron différent avec une princesse ou un personnage représenté alors vous demandez en caisse peut-être que ce sera mis bientôt à la disposition tout le monde voilà la lanière très très belle de l'hôtel on retrouve bien sûr toujours la représentation de l'horloge avec l'écusson là le pin ce qui est très 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 joli vraiment avec les collecteurs il est très très beau et nous avons le porte-clés bien sûr voilà vous savez vous demandez derrière sami très gentiment vous accueille merci sami vous avez des créateurs exclusifs des autres grands couturiers vous avez aussi donc un grand couturier qui a fait le foulard vous avez une manufacture de porcelaine qui a fait certains objets il ya vraiment de l'excellence au niveau du merchandising on peut se faire plaisir pas très cher ce soit le porte-clés que ce soit le pin ce que ce soit des choses comme ça même le polo ça reste quand même dans des prix qui étaient déjà pratiqués au disneyland hôtel mais à savoir aussi que par exemple les sacs en cuir qui viennent des états unis qui ont été faits spécialement les prix sont tout à fait normaux tout à fait correct on continue un peu notre visite et puis après c'est c'est générique alors voilà jusqu'où on peut aller quand on est juste visiteur alors ce que je ce que je remarquais et je suis contente d'en voir c'est que je trouve que cette cet hôtel manque un petit peu de fleurs et un petit peu de plantes c'est ça manque un peu de verre alors voilà la dernière salle dimanche salle où il y avait vous savez l'entrée des deux restaurants qui est en haut pas sur lucy là vous avez la table de lumière là vous avez le fleur de lisba je suis qui était anciennement fantasia qui n'a plus rien à voir avec feu fantasia voilà c'est beaucoup plus solennel beaucoup plus plus sombre ça n'a pas de rapport et cette cette salle avant vous aviez l'énorme cage à oiseaux au milieu et donc ce qui est impressionnant c'est ce qu'ils ont fait du dôme donc il n'est pas un dôme parce que c'est oui c'est pas un dôme mais en tous les cas ce bleu là très reine des neiges voilà avec partout des fleurs de lys très royal un bleu royal ce qu'on appelle le bleu royal voilà donc ici il ya un très 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 joli chandelier vous avez vraiment des petits points partout avec cheminée pour pour prendre votre temps voilà le royal banquet anciennement invention voilà je vous fais le tour les gens se prennent en photo ils sont contents c'est très beau ça donne accès à d'autres chambres ici voilà c'est plus du tout la même ambiance c'est plus sombre moi j'ai eu des choses qui me qui me qui me touche beaucoup c'est que je trouve ça beaucoup plus sombre donc voilà c'est ainsi que se termine qu'est ce que tu fais encore c'est moi ou tu es encore assis pour essayer un autre canapé regarde ce que tu as au dessus de ta tête c'est beau alors on peut voir dans les vitrines un petit peu plus après la boutique qu'il ya des choses qui ont été directement créé par haribas pour l'ouverture du disneyland hôtel spécial saint valentin 160 euros les deux coupes vous avez cette magnifique assiette c'est aussi qui est très 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 belle voilà bien guest bien guest vous avez la tasse à thé avec la petite théière très jolie l'ensemble 160 euros et voilà encore des coups de champagne bientôt seront seront à disposition des champagnes mille et visée bonnes nouvelles voilà n'oubliez pas de vous abonner regardez comme c'est beau tourne c'est magnifique j'espère que ce marchandising vous a plu on se retrouve très bientôt je vous embrasse très fort mes petites crevettes prenez bien soin de vous ceux qui vont pas bien je vous envoie beaucoup 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 d'amour faut tenir bon faut être positif et j'espère que ça vous a un petit peu détendu de voir tout ce marchandising on peut se faire plaisir à partir de 10 euros jusqu'à 500 euros ce marchandising est très classique effectivement pour l'instant je pense qu'il ya des jolies choses qui vont arriver j'aime beaucoup les choses qui ont été faites par des créateurs spécialement pour l'hôtel je trouve ça extrêmement beau et extrêmement fun chez Givenchy quand même c'est très très drôle ce qu'ils ont fait voilà mon gros coup de coeur c'est le Mickey que je trouve vraiment superbe le petit Mickey en peluche et en tous les cas dans la joie et la bonne humeur nous avons visité très brièvement cet hôtel donc n'hésitez pas à faire cette expérience vous allez à l'entrée de l'hôtel vous attendez on vous donne une carte vous pouvez faire le tour de l'hôtel vous n'êtes pas limité non plus en temps mais bon on va pas rester toute la journée non plus mais en tous les cas c'était sympa de découvrir cet endroit sans forcément avoir à prendre une chambre on a accès aussi au bar fleur de lys donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle je vous embrasse fort et à la prochaine pour d'autres vidéos toujours plus toujours toujours mieux parce que vous êtes sur Laurent Dreams je vous embrasse mes crevettes soyez fort je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Pour en savoir plus sur cet hôtel, je vous invite à aller voir la chaîne de mon amie Jane in London. Superbe analyse, plusieurs vlogs vous attendent, vous allez voyager, vous allez vous éclater et surtout que vous allez visiter cet hôtel de fond en comble. Voilà, Jane in London. Sous-titrage ST' 501